Salut Mickey Choua et Mickey Chouaise, aujourd'hui on se retrouve pour un top 12 des meilleures réponses de restaurant à des critiques négatifs Et bien sûr aujourd'hui je serai avec notre chère Léa qui nous fera les voix négatives Je suis pas contente Et moi les voix positifs J'ai commandé une gaufre et j'y ai trouvé un ongle et un cheveu On m'a dit que je devais attendre une heure pour en avoir une autre Et on m'a jamais remboursé Je n'enverrai même pas mon pire ennemi dans ce restaurant Notre restaurant n'est pas ouvert donc c'est impossible Nous ouvrons le 12 mai Au cas où vous auriez un doute Horrible expérience Nous y sommes allés pour mon anniversaire Ma femme a trouvé un cheveu dans son plat Le manager ne s'est même pas excusé Je recommande ce restaurant à personne Anniversaire, femme, mais votre profil dit que vous êtes célibataire Je ne parle pas de ma vie amoureuse sur Facebook Vraiment San Diego c'est cool mais je dois avouer que les meufs sont moins bien qu'à New York ou dans le New Jersey Ça c'est le mec qui se plaint qu'il y a grisse Service acceptable mais la nourriture n'était pas bonne Le homard On avait rendez-vous à 19h On est arrivés 10 minutes en retard Et notre table avait été donnée Alors qu'il y avait plein de tables de libre en plus Si vous êtes arrivés en retard et que vous n'avez pas eu de table Comment avez-vous pu manger un homard qu'on ne vend pas ? Mauvais C'est dommage d'avoir posté un si mauvais avis sachant que vous n'avez jamais mangé dans notre restaurant Vous êtes notre voisin de la bijouterie à côté D'ailleurs vous avez mis 5 toiles à votre magasin Toujours sauf le test vous-même Le pire restaurant de Miami Trop cher et mauvaise qualité Pour la nourriture indienne ils ont utilisé du colorant orange et rouge C'est juste du poulet dégueulasse qui baigne dans de la sauce chinoise Leur masala chai c'est juste un thé noir tout simple avec du lait Pas authentique Protégez votre santé et votre portefeuille ok ? Vous avez été viré de votre job il n'y a pas longtemps pour incompétence et à cause des plaintes de nos clients Bye bye le serveur On s'est assis au bar avec mon amie et une heure après elle n'était pas encore servie Le barman était méchant Votre amie était ivre au point de tomber Elle n'était pas bien Ça aurait été illégal de la servir Elle a besoin d'aide Le jeune homme du bar était vraiment méchant Nous avons dû partir car l'électricité était trop chère pour eux Nous avons commandé plusieurs boissons et travaillé sur nos ordinateurs Nous ne sommes pas restés longtemps Nous avons demandé avant si c'était ok de bosser sur nos ordi et d'utiliser le wifi Bonjour Marcel Nous sommes un restaurant pas un bureau Nous sommes d'accord pour que nos invités utilisent le wifi ou rechargent leur téléphone Mais ramener une multiprise pour recharger tous vos appareils électroniques C'est se foutre de la gueule du monde Trois heures pour un cha... un chai light Et une bière Au moins vous avez assez de batterie pour écrire un commentaire de mail Boum ! Pas de client Très long Nourriture pas fraîche C'est pour ça qu'il n'y a personne dans ce resto Ok c'est marrant Premièrement tout le monde en ville nous adore et nous servons toujours de bons plats frais Deuxièmement vous avez oublié de changer votre nom Et apparemment vous faites partie de l'autre restaurant en ville qui essaie de nous diffamer Troisièmement écrire de faux bons commentaires pour votre restaurant ne changera rien Vous êtes ridicule J'ai payé 20 euros pour deux cafés et un petit déjeuner et j'avais encore faim J'ai dit au serveur que j'étais déçue et on m'a offert un toast sauf que j'ai été obligée de le payer après Non mais vous vous rendez compte ? Merci de prendre le temps de nous faire un retour Normalement on ne répond jamais mais là c'était nécessaire Nous sommes déçus que vous pensiez que nos portions n'étaient pas suffisantes Ce n'est pas le retour qu'on a habituellement Tout ce que vous avez commandé a été préparé avec des produits locaux et frais Votre facture n'était pas de 20 euros et on ne vous a pas fait payer le toast supplémentaire Et vous n'avez dit que vous mettriez un commentaire négatif A moins de ne pas payer le petit déjeuner Je reviens à l'instant et à peine j'avais verrouillé ma voiture Un employé est sorti et m'a crié dessus Me disant que je ne pouvais pas me garer dans ce parking Je ne reviendrai plus jamais dans cette pizzeria hors de prix Vraiment pas une façon de traiter les gens Cet incident est survenu à la Saint-Valentin L'un des jours où notre restaurant est le plus occupé Et à ce moment là nous étions envahis de joueurs de Pokémon Go Des dizaines d'entre eux venaient se poser dans notre parking Cette personne est venue se poser elle aussi dans le parking Et a commencé à jouer quand je lui ai dit que c'était seulement pour les clients Il m'a dit qu'il était le patron Il n'est même pas rentré dans le restaurant Et a joué 30 minutes en parlant mal au vrai client Désolée mais je dois prendre soin de mes affaires Oh c'est une patron Taille moi Nous nous sommes un arrêt là pour y manger Le personnel m'a traité de la pire de manière On ne m'avait jamais traité comme ça de ma vie Je vis dans le coin depuis au moins 25 ans Et je raconterai à tous ceux que je connais cette expérience à Horror Girl Tour Monsieur Taylor si vous êtes du coin Alors vous savez qu'il y a un décret Obligeant le port du masque dans nos restaurants Nous avons essayé d'être cardio Mais votre copine, enfin A continuer à pousser sur la porte d'entrée Vous n'allez pas faire prendre de risque à nos patrons Ou à notre restaurant Pour des gens qui pensent être au dessus de la loi Racontez à vos amis si vous le voulez Mais racontez leur la vraie histoire Boum Les burritos me rappellent ceux du Taco Bell aux Etats-Unis Complètement bourré de sauce On doit se servir tout seul Des prix ridiculement élevés Pour une cafétéria La bière était ce qu'il y avait de meilleur Mais pour ça je leur donne une étoile On ne peut pas prendre cet avis au sérieux Dans la mesure où on ne sert même pas de burritos Et sur ce c'est la fin de ce taf 12 Des commentaires de restaurants négatifs J'espère que ça vous aura plu Et toi qu'as-tu pensé de ce... Ah c'était cool Il y a des pépites hein vraiment Moi je dis continuez de râler au restaurant Parce que franchement vous nous régalez comme des bons plats Et bah si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Et sur ce je vous laisse liker, commenter Et je vous dis à la prochaine